Salut tout le monde et bienvenue sur WW2K15 dans le mode 2K Showcase pour l'épisode final de Heart of Pain. Mark Henry affronte Ryback à Ressomania 29 et c'est un choc d'éditant comme l'explique la description qui défile actuellement en dessous de la photo de Mark Henry de Ryback. Sans plus attendre, lançons le clip. ...un unstoppable force. Into the shell shot! But this ruthless superstar may have bitten off more than he could chew when he looked in the direction of the world's strongest man. Rather uncomfortable moment between Henry and Ryback. Over the next few weeks, Mark Henry and Ryback would find themselves at a standstill while trying to prove which was indeed the strongest. Here's a man who may be just as strong as Mark Henry. Tonight, two of the most powerful men will prove who is the strongest. Who will win this test of strength? And with a no-contact clause in effect, the tension between these two behemoths was reaching its boiling point. So Mark Henry against Santino Morella here. I know you're mad, but you of all people know we have a no-contact clause. Besides, nobody wants to get their hands on you like I do. What will happen when these two colossal powerhouses collide at WrestleMania? And it's gonna be a collision, a battle of the behemoths. Mark Henry and Ryback, who's the king of the WWE's jungle? The volume contest is set for one fall. A virgin ring post from Sylvie, Texas. Wing 4, 118 pounds. The world's strongest man, Mark Henry. As Grelamon soon would say, King, we're about to witness the unstoppable force take on the immovable object. Yeah, and listen to this crowd. They are fired up for this gigantic clash of the titans. And you know, this man, Mark Henry is bent on showing the entire WWE Universe that he is the baddest man on the roster. Sauf qu'avec Ryback, la concurrence est rude. Comme ces deux hommes n'avaient pas le droit de se toucher avant le match, Beaucoup de superstars n'ont fait les frais. Notamment ce pauvre Sentino Marella qui s'est fait écraser par Mark Henry. Sauf qu'avec Ryback, la concurrence est rude. Sauf qu'avec Ryback! France ins��, c'est мой Kais Он qui s'est passé par Mark Henry. It's the first WrestleMania for that man Ryback, and if you've seen his insane workout at WWE.com this past week, Eh oui, il pourrait être un autre nom dans le Hall of Pain de Mark Henry. Mais il pourrait aussi être celui qui le fermera pour de bon. Eh oui, ancien champion du monde, Mark Henry évidemment. Avant que ce titre nous soit pris par le Big Show. A TNC un peu plus d'un an plus tôt. Titre que le Big Show a perdu le soir même lorsque Dan O'Brien a encaissé sa mallette de Mr Money in the Bank. Le Big Show a bien eu un match retour lors du Royal Rumble de 2012. Mais il n'a pas réussi à reprendre le titre à Dan O'Brien. Et ensuite Dan O'Brien avait perdu le titre à WrestleMania 27, 28 pardon. Ah ! En seulement 18 secondes face à Sheamus, le vainqueur du Royal Rumble de cette année. Enfin de cette année-là. Voilà, cette fois-ci j'ai bien réussi mon anecdote. Anecdote que j'ai eu du mal à recracher sans l'aide d'internet lors de l'épisode précédent. Et effectivement, Jerry et Mark Henry ne veulent rien de plus qu'ajouter Ryback au Hall of Pain. Donc d'après Jerry et Mark Henry on ne peut juste espérer une erreur de Mark Henry pour pouvoir en profiter. Et pour l'instant Ryback n'a pas besoin d'une erreur de Mark Henry. Allez, on évite le shell-shocked. Oh ! On ne va pas l'éviter. On ne va pas l'éviter. Oh ! Les 10 ont déjà été faits. Oui, je ne sais pas ce que vous disiez. Mais pendant ce temps-là, Mark Henry s'est pris un shell-shocked. Alors il en est où ? Oui d'accord, il est dans le orange. Et Ryback avec une prise de soumission sur Mark Henry. Allez, tend le bras, c'est bon. Ryback attaque le bras de Mark Henry. Oula, il s'est raté. Ryback. Une erreur de Ryback. Sauf qu'ils dévoilent plutôt bien là, Ryback. Et on a les commentateurs qui évoquent ce match high in a cell. Entre Ryback et CM Punk où l'arbitre a complètement bousillé les chances de Ryback de gagner le titre. Cet arbitre était un certain Brad Maddox. Encore une fois, ils évoquent un match qu'on a déjà vécu dans ce mode 2K Showcase. Michael Cole était en train de parler de deux victimes supplémentaires certainement de Mark Henry. Et voilà, dégagement de Mark Henry. Projection. Contrée. On secoue d'épaule. Ah, Ryback est un gros défi pour Mark Henry. Et Ryback, juste whipping Mark Henry into the corner. Et la powerhouse, Ryback, now stalking the world's strongest man in King. Mark Henry may have met his match. You're right about that. We've wondered for months who could stop or even slow down Mark Henry. Whoa, look at this! The main hook clothesline! That put Mark Henry flat on his back. And now can Ryback capitalize? Can the big guy capitalize? Now you can tell from the look in Ryback's eyes, he's ready to end this match. Ryback is stalking Mark Henry. Is he gonna be able to do this, King? Is he gonna be able to get that 400-pound frame up on his shoulders for Shellshock? Shellshock coming up, and he's got him! He's got him! I can't believe it! He's got him! He's got him! Mark Henry is hit! Oh, Mark Henry grabbed the top rope! Now both Ryback and Mark Henry are down! Oh my God, what's gonna happen now? Mark Henry s'est relevé le premier. Et on va voir le début de la fin, comme dit Michael Cole, mais on va voir le fin tout court, surtout avec ce World's Strongest Slam. et on va voir le premier. Oh wow, what an impressive victory for the World's Strongest Man! Oh my God! Ryback a échoué l'arbitre. L'arbitre se sent un peu seul à l'extérieur, j'ai l'impression. Il avait bien essayé de lever le bras de Mark Henry, mais non, Mark Henry ne le voulait pas. Et on va voir le monde ! From Olympic star, to superstar, My name is Mark Henry. A man who's battled on an international stage. Et on va voir le meilleur! C'est l'homme dans le monde. Une force de force non-paralleled devastation. Je voudrais vous présenter tous à l'Hallée de la mort ! Marc-Henry est dangereux. Intensity et destruction. Une machine de demolition humaine. Il est gigante, il est énorme. Oh, mon Dieu ! Il doit être Ken Beat. Oh, world's fucking slam ! Unbelievable ! Shocking ! Je vais vous dire de l'Hallée de la mort. Des bâtiments de la mort. Des carrières. Et des bâtiments de la mort. Une vie de glorie et une légation de la mort. douleur. Voilà ce qu'il faut pour résumer ce chapitre. Hall of Pain. Ah, c'est beau de voir ça. Tous compléter, tous compléter, tous compléter. Mais il reste un chapitre à compléter. Et donc, lors de ce match final, oui, merci, merci, merci beaucoup. Nous avons complété tous les objectifs du Hall of Pain. Merci beaucoup. Donc, lors du match final, nous avons débloqué, évidemment, Rayback. Et une autre tenue pour Marc-Henry. Donc, on a un deuxième Rayback. C'est cool. Et on a évidemment Ray Somnia 29, qui est maintenant disponible. Donc, je disais, il nous reste donc un chapitre à faire pour terminer ce mode 2K Showcase. Path of the Warrior, qui est similaire au Hall of Pain. On va suivre une superstar en particulier et ses plus grands matchs. Il s'agit de Ultimate Warrior, qui nous a quittés récemment. Enfin, récemment. Ça fait déjà, oui, ça fait un an quand même déjà. Un peu plus d'un an. Et je pense que c'est un hommage qui lui a été rendu par 2K avec ce chapitre qui lui est dédié. Et c'est ce qu'on vivra ensemble la prochaine fois dans 2K Showcase sur WW2K15. Merci de m'avoir suivi. Et excusez-moi pour l'anecdote ratée de l'épisode 8, que je n'ai pas tout à fait complètement... Pour laquelle je n'ai pas tout à fait juste dans cette vidéo-là. Big Show avait eu sa chance lors du Royal Rumble 2012, voilà. Contre Daniel Bryan, mais c'était aussi contre Mark Ewing. C'était un match sur plus menace en cage, voilà. Et Daniel Bryan n'avait qu'en serveur le titre pour enfin le perdre. Le final de la 28, en 18 secondes, face à Shemus, voilà. Enfin, bref. Merci de m'avoir suivi. J'espère que vous vous retrouvez également très nombreux pour Path of the Warrior. Salut tout le monde, à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501